montre aujourd'hui le secret qu'il me permet de rendre mes affiches nickel voilà j'ai répondu à ce commentaire voilà je sais pas ce que tu fais pour que tes affiches soient en bonne qualité et très propre c'est ce que la personne veut dire donc c'est grâce à ce commentaire j'ai fait la vidéo aujourd'hui pour vous montrer ma stratégie voilà que j'utilise pour rendre mes affiches plus claires nettes et très nickel voilà vous allez remarquer ça que je fais ça sur les miniatures voilà toutes mes affiches comme effet vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui est très nickel par rapport à la conception réelle ok vous avez remarqué ça mais avant de commencer la vidéo assure vous de vous abonner de liker de laisser aussi des commentaires si vous rencontrez des difficultés à votre attention j'ai une bonne nouvelle pour vous j'organise un master class ce 15 20 juin 2024 mais la date je sais bien ça sera un jour mais la date je sais pas trop voilà je vais faire un sondage dans mon groupe pour ça pour voir quand est-ce que vous allez décider ensemble vous et moi pour qu'on puisse commencer ce master class parce que disons nous sommes à la fin de l'année sûrement que c'est un son en examen certains élèves certains écoliers au fait c'est ça c'est pour cela je vais faire un sondage voir quand est-ce que ils vont finir et nous allons commencer disons ce master class pour les aider aussi à pouvoir percer dans ce domaine voilà quand vous allez cliquer le sur le lien dans la description vous arrivez dans le groupe écrit je suis nouveau voilà je suis nouveau par ici et quand vous écrivez ça je serai en même temps que vous êtes nouveau c'est là quand vous allez rejoindre le groupe si vous avez rejoint le groupe après la formation voilà je vais vous envoyer les séances que nous avons eu à faire parce que j'ai fait des vidéos très 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 lent pour les débutants tous les débutants voilà c'est un peu ça mais il faut rejoindre le groupe j'ai laissé le lien dans la description ça serait très très intéressant ok voilà pour commencer ici vous devez aller sur play store par rapport à la vidéo ressemble dans le sujet de la vidéo donc allez sur play store télécharger l'application si voilà vous allez vous allez venir taper snap seed snap seed voilà ça c'est l'écriture snap seed vous allez télécharger l'application sur mage et l'est déjà télécharge donc je veux juste ouvrir l'application voilà il faut regarder l'astuce que je vous donne c'est pas la même méthode que j'utilisez peut-être c'était l'application mais c'est après c'est ça voilà vous voyez la fiche qui est bien traité je vais un peu maintenir la mémoire c'est l'original même ça de la de la fiche mais quand j'ai traité voilà ce que ça a doré voyez bien qu'il ya une grande différence un grand écart là dedans voilà ça c'est la différence entre un professionnel un amateur ou bien débutant donc je vous montre là dessus c'est jusqu'à la fin on va commencer de a à z voilà vous venez vous cliquez sur le plus là voilà vous cliquez là bas donc vous allez sélectionner une image je vais prendre le faire trois exemples trois ou quatre exemples dans cette vidéo vous montrer comment est ce que ça se passe ok donc c'est jusqu'à la fin pour voir comment ça se passe je vais sélectionner la fiche là l'image la regardez bien les deux images c'est la même image et voilà quand je vais traiter l'image et vous allez voir même la différence avec vos propres yeux vous allez cliquer sur les images comme vous a proposé en bas cliquez vous allez cliquer moi cliquez sur accentuer ti maintenant vous allez remarquer quelque chose il y a en même temps une différence entre les deux non ok vous cochez en bas cochez en bas je vais quand je vais vous allez voir voilà ok je coche en bas et après je viens je clique sur outils et je clique sur retouche voilà une fois que vous cliquez sur retouche vous allez voir qu'il y a quelque chose qui apparaît comme ça donc vous allez essayer d'augmenter la luminosité légèrement quand vous diminue tout ça c'est pas trop bien augmenter la luminosité voilà vous venez ici le contraste un peu j'ai augmenté la saturation aussi voilà c'est trop voilà la saturation j'ai devenu ça comme ça donc je le remonte à encore voilà 46 mais là je viens sur le temps clair dans l'ambiance d'abord l'ambiance c'est bon déjà 21 le temps clair mais le temps la clé c'est pas trop bien ok c'est pas trop cool c'est la chaleur non je n'aime pas trop la chaleur ok voilà ce que j'ai obtenu vous avez bien qu'il y a bien une différence les deux images voilà c'est ce qui est bien et vous cliquez en bas pour enregistrer votre image voilà nous allons pas sentir que ça s'enregistre voilà c'est enregistré vous cliquez maintenant en haut là bas là on a qui ouvrir soit je veux choisir une autre affiche voilà je veux choisir une autre je veux choisir pour celle de notre formation là du master class voilà je veux faire la même chose mais il y aura une grande différence aussi vous voyez bien l'original voilà quand quand nous allons traiter ce que ça donne quand j'ai fini je viens ici je remonte la saturation la luminosité d'abord n'abusez pas de trop quand vous avez vu trop vous avez trop traité c'est pas bien à voir voilà je remonte l'ambiance aussi voilà vous remarquez en même temps qu'il ya une évolution dedans vous remarquez voilà c'est ça la stratégie voilà donc liker la vidéo partagez laisser des commentaires et cela me permettrait même à vous faire plus de vidéos voilà on voit la différence et c'est nickel la chaleur j'ai augmenté la chaleur ici voilà et voyez c'est ça la stratégie cliquez en bas si vous cliquez après à côté ici voilà sur le plus là voilà quand vous cliquez là bas après vous avez remarqué les choses voilà vous avez vu vous avez tout ce que je veux faire ici toutes les manipulations et ça va donner quelque chose de ouf quelque chose de génial au fait voilà vous voyez l'affiche qu'elle évolue elle évolue voilà c'est ça stratégiquement j'utilise et que j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui facilement comme ça moi je ne vous ai rien demandé en retour voilà je ne veux plus entendre parler de comment tu rentres des affiches plus nickel plus propre j'ai déjà fait la vidéo plus de deux vidéos mais je sais pas si vous ne voyez pas ou pas je sais pas si vous ne voyez pas les vidéos là ou pas faites des recherches quand vous voulez faire des choses comment rendre une affiche plus claire et nette et vous écrivez deux points akunasin design vous allez trouver ça ok voilà c'est ça donc je vais maintenant faire quoi aller sur ouvrir voilà utiliser une image simple une photo simple maintenant vous montrer la stratégie voilà j'utilise cette photo et cette technique pour la photo c'est très simple ouais comment la photo et tout à l'heure vous allez voir la magie de la photo ouf c'est déjà cool comme ça ok chers amis chers abonnés nous voilà la fin de la vidéo j'espère que la vidéo vous a intéressé donc à la prochaine vidéo je vous aime bien et bye bye c'est parti